8h14, vous écoutez Pierre Devineau. L'ex-ministre de l'Intérieur et député européen Brice Hortefeux est votre invité David Ducan. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Vous êtes pour Europe 1 en diplexe de Clermont-Ferrand, qui est votre circonscription, c'est là-bas que vous êtes élu. Brice Hortefeux, une question pour commencer. C'est Alexandre Benalla, affirme auprès de nos confrères de Mediapart qu'il a maintenu des échanges réguliers via l'application de messagerie Telegram avec le président de la République. Et ce depuis sa démission ou son licenciement plutôt en juillet dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est une affaire assez misérable qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les déclarations surprenantes de M. Benalla ce matin sont accablantes. Et parallèlement à cela, les réactions de l'Elysée sont à la fois successives, contradictoires, ambiguës et gênées. Certains parlent d'affaires d'État au minimum et il s'agit d'une affaire dans l'État. Et souvenez-vous, État que le président Macron souhaitait tout à la fois impartial et exemplaire. Aujourd'hui, chaque Français comprend qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes surpris par le fait que le président ait maintenu des relations avec son ancien chargé de mission ? Oui, c'est totalement surprenant puisque c'est là ce que je rappelais. C'était des déclarations contradictoires parce qu'on nous avait laissé entendre exactement l'inverse. Ce soir, le président Macron va présenter ses voeux aux Français à 20h. Est-ce qu'il doit, selon vous, en profiter pour clarifier une fois pour toutes cette relation qui existe entre lui et Alexandre Benallard ? Ce serait naturellement utile. Mais ce n'est pas tellement sur ce plan-là d'ailleurs que les déclarations du président de la République devront être analysées. Qu'attendez-vous de cette intervention plus globalement ? Moi, à titre personnel, et d'ailleurs je le regrette parce qu'il s'agit de la parole du président de la République, je n'en attends rien et donc au moins ne serai pas déçu. Pour autant, je me souviens qu'il y a un an, très exactement, jour pour jour, Emmanuel Macron nous affirmait que 2018 serait l'année de la cohésion. Et sur ce point, au moins, il a vu juste, 2018 aura été une année de cohésion, mais de cohésion contre lui. Certains gilets jaunes appellent à aller manifester ce soir sur les Champs-Elysées. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Non, vous savez, nous, aux Républicains, nous avons dit dès le début que nous comprenions parfaitement le mouvement de ce de ras-le-bol qui était exprimé par de nombreux Français, excédés à juste titre, par les hausses de taxes, par le poids des impôts, par l'obligation de 80 km heure sans études probantes, par les réglementations toujours plus tatillonnes, par les normes de plus en plus contraignantes. Alors que le président de la République, là aussi, il faut s'en souvenir, le président de la République, le gouvernement, la majorité, ne voyaient dans ce mouvement qu'un simple rassemblement de ras-leurs. Et il faut d'ailleurs reconnaître à Laurent Wauquiez, le président des Républicains, le mérite d'avoir été le premier à ressentir ce puissant mouvement et à dénoncer cet acharnement sur les classes moyennes. Mais simultanément, et c'est là que je réponds à votre question, précisément, simultanément, nous avons aussi été les premiers à réclamer une trêve responsable et solidaire, car le mouvement spontané, sympathique et juste a été progressivement accaparé par des extrémistes violents ou simplement des pilleurs. Je rappelle qu'il y a eu 500 magasins qui ont été vandalisés à Paris. Notre position, nous, est donc simple, et c'est ce que nous réclamons, c'est-à-dire justice fiscale et ordre républicain. Pas l'un sans l'autre, mais l'un et l'autre. Donc vous dites, n'allez pas manifester ce soir sur les Champs-Elysées ? Je dis une chose simple, il faut en appeler d'abord à la responsabilité des manifestants sincères, pour qu'ils n'y se rendent pas, si ce n'est dans une volonté festive, bien sûr, mais en appeler à la responsabilité des manifestants sincères, et deuxièmement, faire évacuer, par la force si nécessaire, les points de blocage. Là, vous parlez des ronds-points un peu partout sur le territoire. Vous appelez à leur évacuation immédiate ? Oui, oui, parce que le temps maintenant est venu de la pause, de la trêve. Mais alors, l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes, doit se douter que c'est toujours délicat, c'est l'usage de la force. Donc, est-ce que vous pensez que les autorités actuelles sont en capacité d'évacuer ces ronds-points, qui accueillent toujours des gilets jaunes ? Oui, il y a naturellement les moyens humains et techniques de procéder à ces évacuations, même si, bien sûr, le 31 décembre, ça doit être d'abord un moment festif, et que donc les forces de l'ordre qui sont mobilisées en nombre, à juste titre, le chiffre de 140 000, me paraît, qui a été annoncé, me paraît tout à fait plausible. 147 000 ce soir. Oui, me paraît tout à fait plausible. Le chiffre lui-même, d'ailleurs, est une indication, mais il faut savoir que, globalement, les forces de gendarmerie et de police dans notre pays sont à l'entour de 250 000. Donc, ça montre la très forte mobilisation qu'il va y avoir, avec des policiers en tenue, bien sûr, des policiers en civil, des délimitations de périmètres de sécurité, tout ceci est indispensable. Et à ce stade, moi, je fais toute confiance au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour mener à bien ces initiatives de protection. Je reviens sur un point que vous avez évoqué à l'instant. Vous disiez, le mouvement a commencé de manière festive et sympathique. Mais enfin, le 17 novembre, premier samedi en question, il y a eu des barrages, il y a eu des violences, il y a eu des blessés, la privation de liberté de circulation de la part de ces gilets jaunes. Vous, ancien ministre de l'Intérieur, vous trouvez cela sympathique ? Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande très clairement, et l'opposition, les Républicains notamment, et Laurent Wauquiez, nous demandons à ce qu'il y ait une trêve dans ces manifestations. Parce que je n'oublie pas que... Je suis d'ailleurs très étonné qu'on semble le passer sous silence. Je n'oublie pas qu'il y a eu 10 ou je crois 11 victimes, directes ou indirectes, à la suite de ce conflit. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre fin à ce qui est aujourd'hui, constituant un certain nombre de cas, une dérive. Alors parlons justement de Laurent Wauquiez, vous l'évoquiez à l'instant. Laurent Wauquiez qui, il y a une dizaine de jours, un peu moins, s'est adonné une sorte de mea culpa. Dans un message envoyé au militant LR, il a dit, je cite, « J'ai donné prise aux caricatures médiatiques si promptes à résumer le débat d'idées. Nous avons certainement commis des erreurs et j'en suis conscient. Vous faites partie de ceux qui l'écoutent au sein de votre parti. Est-ce que vous avez, Brice Hortefeux, conseillé à Laurent Wauquiez d'arrêter de mentir ? » – D'abord, n'employez pas ces mots-là. – Ah bah, le mensonge, c'est ça. Lorsqu'il dit, « Je n'ai jamais porté de gilet jaune » et qu'en fait, on l'a tous vu en photo, c'est un mensonge. – Pardon de vous dire… – C'est inutile, mais c'est un mensonge. – C'est assez anecdotique. – La vérité, ce n'est jamais anecdotique. – Oui, bien sûr. Mais la réalité, c'est que Laurent Wauquiez, très courageusement, a décidé de conduire notre famille politique. Et il le fait à l'issue d'un vote qui a été un vote massif, puissant, très large, lui donnant à la fois l'autorité et la légitimité pour reconstruire une famille politique qui avait été détruite dans les conditions que vous connaissez, un débat présidentiel escamoté et une déroute législative. Donc il s'est mis les mains dans le cambouis et d'autres sont restés sur le côté. Mais lui a décidé de se mettre les mains dans le conduit. – Oui, mais cela, Brice Hortefeux, cela, vous me le disiez par exemple, il y a déjà plusieurs mois lorsque vous étiez au Grand Rendez-vous. Donc cette réponse-là, vous la ressortez à chaque fois. Mais la question est la suivante. Lorsque Laurent Wauquiez dit « j'entends les critiques », est-ce que vous le croyez ? Est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'il va arrêter d'être dans une forme d'insincérité vis-à-vis de nos concitoyens ? – Mais d'abord, il est à la fois constant dans ses convictions, contrairement à beaucoup d'autres, parce que si vous observez ce qu'il dit en matière de protection des classes moyennes, en matière de politique familiale, en matière de défense des retraités, il le dit depuis plusieurs années, il n'y a pas de zigzag dans ses convictions. Et la deuxième réalité, c'est qu'il a l'ambition, ambition que je partage, de reconstruire une grande famille, parce que dans une grande famille politique, de droite et du centre, parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose. – Une famille de droite et du centre ? – Oui, bien sûr, parce que nous avons dans notre famille, les Républicains, des personnes qui sont clairement engagées à droite, mais aussi des personnalités qui sont venues du centre. Donc notre objectif, c'est cela. Mais si vous vous posez la question, quel est le défi pour ces premiers mois de l'année ? Parce que c'est ça la réalité. Nous avons, je crois, trois défis à relever. Premier défi, c'est d'être les premiers défenseurs des classes moyennes. C'est ça, notre premier défi. Vous savez, tous ceux qui sont trop riches pour bénéficier des aides, des contributions, de la redistribution, mais en étant trop pauvres, il faut boucler sereinement leur fin de mois. Nous devons, nous, les Républicains, être les premiers défenseurs. – Il nous reste très peu de temps, donc les deux derniers défis, allez-y rapidement. – Nous devons être protecteurs des retraités, alors qu'aujourd'hui, l'on sait que quoi qu'il arrive, au moins un tiers des retraités verront leur pension diminuer. Et enfin, nous devons être les promoteurs d'une véritable politique familiale. Croyez-moi, s'il a réussi à incarner tout cela, nous aurons fait déjà une grande partie du chemin. – Merci à vous, Brice Hortefeux, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.